Musique Originaire d'Afrique du Sud, les agapantes fleurissent en mai et juin dans le sud de la France. Au-dessus de la Loire, la floraison se développe plus tôt en juillet et en août. Ah, justement ces fleurs ! Avez-vous déjà vu ces fleurs ? Elles sont blanches ou de différents tons de bleu ? Elles sont groupées en ombelles allant jusqu'à 20 cm de diamètre, c'est énorme ! Les fleurs se développent au bout de hampes verticales et ces longues feuilles vert foncé ou vert clair sont rubanées et arquées. La plante peut s'adapter au plein soleil mais aussi à la mi-ombre, ce qui équivaut à ne recevoir le soleil que le matin. Détail important, c'est une plante vivace qui va rester en vie plusieurs années et qui va former des touffes de plus en plus généreuses au fil des ans. Certaines perdront facilement leurs feuilles en hiver avec le froid, d'autres garderont leur feuillage. Surtout si elles sont dans des régions au climat doux. Pour ne pas se louper, si vous les plantez en terre, il est préférable d'habiter dans l'ouest de la France ou dans le sud, là où le climat est un peu plus doux. Pour les autres régions, ne prenez pas de risque. Plantez-les en pot, dans un gros pot que vous pourrez rentrer l'hiver si les températures descendent en dessous de moins 5 degrés. Et saviez-vous que l'agapante est la fleur de l'amour ? En grec ancien, agapé signifie amour et anthos signifie fleur. Ah alors, elle n'est pas merveilleuse cette plante ? Sous-titrage Société Radio-Canada